Alors je suis Marie-Claude et je suis psychologue clinicienne qui est chargée d'accompagner et de soutenir des familles et des patients qui sont touchés par les leucodystrophies ayant fait des rencontres et faisant toujours des rencontres exceptionnelles, j'ai néanmoins le souhait de pouvoir témoigner de tout ça. J'avais l'impression qu'il fallait que j'en fasse quelque chose et donc j'avais très envie d'écrire mais je n'avais pas forcément les compétences pour le faire et je crois que j'avais besoin d'un guide pour ça, qu'ils puissent me conseiller, me guider à la fois dans l'écriture, dans l'élaboration d'un texte, d'un roman et voilà donc je n'étais pas capable de le faire sans l'aide de quelqu'un. Alors lorsque j'ai fait appel à Anaïs, j'ai tout de suite accroché avec sa façon d'être et sa façon de faire. D'abord elle a répondu très rapidement à ma demande, ce qui n'est pas rien et ensuite j'ai trouvé que la relation qui s'était établie était relativement facile et je me suis sentie très à l'aise tout de suite. Voilà Anaïs a répondu aux principales interrogations que je pouvais me poser et puis elle m'a vraiment apporté des conseils précieux et intéressants dans l'acte d'écrire et je me suis sentie soutenue et aidée. Je n'avais plus peur d'écrire, je ne craignais pas de faire des âneries parce qu'on en fait tous, je pense. Voilà, j'avais repris la confiance en moi, ce qui est quelque chose de précieux justement. Donc voilà, je pense que vous avez été super pédagogue, super méticuleuse dans tout ce que vous m'avez apporté. Personnellement, je vous suis très reconnaissante de tout ça et vraiment je sais que je n'y serais pas arrivée toute seule. Alors aujourd'hui, je sais où je vais. Je sais ce que je souhaite voir écrit noir sur blanc. Je sais, il me semble que j'appréhende un peu plus la méthode, les méthodes pour écrire. Parce que quand on écrit finalement, on écrit pour soi, mais on écrit aussi pour celui qui lira. Donc grâce à vous, j'ai acquis tout ça et je me sens beaucoup plus à l'aise et très emballée, enthousiaste même, enthousiaste, pour poursuivre l'acte d'écrire en toute sérénité et sans angoisse en tous les cas. Bien sûr que je recommanderais, Anaïs, je vous recommanderais, parce que je pense que c'est un exercice qui, lorsqu'on ne le maîtrise pas, peut paraître excessivement compliqué, complexe et difficile. Et avec Anaïs, j'ai pu assimiler que, bien sûr, il faut une méthode, il faut aussi des conseils précieux et ces conseils et ces méthodes, on ne peut pas les inventer. Il faut l'aide d'une professionnelle et vous êtes, selon moi, une très très bonne professionnelle que je recommande. Sous-titrage Société Radio-Canada